Au XIXe siècle, la France, comme d'autres puissances européennes, a étendu ses terres au-delà de son territoire habituel. La France a ainsi créé un vaste empire colonial s'étendant sur tous les continents, avec notamment Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Nord, la Guadeloupe et la Martinique en Amérique centrale, la Guyane en Amérique du Sud, de nombreuses colonies en Afrique, mais également quelques colonies en Asie, notamment l'Indochine, et en Océanie, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces conquêtes n'ont pas été faites pacifiquement, mais par la force, c'est l'armée qui a été envoyée pour conquérir ces nouveaux territoires. Les colonies vont être soumises aux lois françaises et à l'exploitation de leurs ressources. Les populations des colonies vont être forcées d'exploiter des ressources qui ne sont pas les leurs, par exemple des plantations de café, de cannes à sucre, dont le seul but va être d'exporter ces produits en Europe, et notamment en France. Pour cela, de nouvelles infrastructures vont être créées, notamment des chemins de fer, pour apporter les ressources de l'intérieur des colonies jusqu'à la mer, pour qu'elles puissent ensuite être amenées en Europe en bateau. Cette exploitation des colonies se fait par la force, et de nombreuses personnes vont mourir lors des exploitations agricoles ou des constructions des structures. La France et les autres peuples européens justifient la colonisation par une mission civilisatrice. Ils auraient pour but de civiliser les pays et les peuples des colonies, notamment par la construction d'écoles, bien que la majeure partie des peuples des colonies n'auront pas accès à cette école, mais aussi la création de dispensaires où des soins seront donnés aux personnes des colonies, notamment en termes de vaccination. Néanmoins, la colonisation ne fait pas l'unanimité à l'époque, et certaines personnes dans les colonies, comme en Europe, ressentent très mal cette domination, souvent brutale, et s'opposent à la colonisation.